La terrible entrée en lice du Brésil, sous les yeux de Neymar. Vinicius Junior, contre le Costa Rica. Pour son entrée en lice en Copa América, le Brésil a concédé un premier match nul contre le Costa Rica. 0 à 0. Avec toutes les caméras arrivées sur Neymar, présentes en tribune, la sélescence est montrée très inquiétante. Après les victoires de l'Argentine, de l'Uruguay, de la Colombie ou encore de l'invité mexicain, le Brésil était la dernière grande nation à faire son entrée en lice en Copa América dans la nuit de lundi à mardi. Face à une faible équipe du Costa Rica, Dorival, le sélectionneur de la sélescence, alignait une équipe magnifique sur le papier, avec la présence de Luca Paqueta, Bruno Guimaraes, Marquinhos, Rodrigo et la grande star Vinicius Junior, en l'absence de Neymar, qui était là en tribune pour encourager les siens. Mais la soirée a rapidement été décevante pour les Brésiliens, qui auront été poussifs en première période avant d'ouvrir le score grâce à Marquinhos, mais le défenseur du PSG était rattrapé par une position de hors-jeu, 30e. Le Brésil a multiplié les occasions, avec 14 tirs tentés et de nombreuses parades du gardien adverse Patrick Sequeira et un poteau trouvé par Paqueta. Mais le Costa Rica a tenu bon et a empoché un point précieux face à un favori, 0-0, dans un groupe dérelevé et dominé par la Colombie. Le message étonnant de Neymar sur le physique de Vinicius Junior. Neymar n'a pas compris le sélectionneur d'Orival sous les yeux de Neymar, le manager brésilien a d'ailleurs provoqué l'incompréhension du joueur d'Alilal après le remplacement de Vinicius Junior. Par Hendrick, à 20 minutes de la fin du match. « Vinny ? S'est-il interrogé dans les tribunes ? Le match est fini, on passe à autre chose, entraînons-nous et améliorons pour le prochain match. J'ai beaucoup confiance à ce groupe et je sais qu'ils feront de leur mieux pour eux-mêmes, leur famille et tous les fans brésiliens », a ajouté l'ex-parisien, sur son compte Instagram. Déçu, à l'image de Marquinhos, les Oriverdes devront se relancer contre le Paraguay pour éviter une situation dramatique. « Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes, trouver des alternatives pour créer des occasions et marquer des buts. » Les résultats sont importants dans cette compétition. « Les points que nous perdons au début peuvent compliquer les choses à la fin », a réagi Marquinhos à la fin du match, pendant que Dorival tentait d'éteindre la polémique sur le remplacement de Vinicius Junior. Nous devions faire des changements. Nous avons essayé plusieurs alternatives, plusieurs situations ont été créées, « Mais en fin de compte, nous n'avons pas réussi à terminer le match. » Neymar, la star brésilienne, était présent cette nuit en tribune pour assister au match entre le Brésil et le Costa Rica. Cette nuit, le Brésil n'a pas réussi de la meilleure des manières son entrée en lice dans la Copa América. Tenu en échec par le Costa Rica, 0-0, il a confirmé ses difficultés entrevues depuis la Coupe du Monde 2022 et la terrible élimination contre la Croatie en quart de finale. Dans le dur depuis cette date avec un début d'éliminatoire pour le prochain mondial raté, il a en plus joué de malchance puisque le but de Marquinhos a été refusé pour seulement quelques millimètres en première période. 33e Neymar dans l'incompréhension Un match durant lequel Vinicius Junior, entré encore dans une nouvelle dimension cette saison avec le Real Madrid puisqu'il est annoncé favori pour le Ballon d'or, n'a pas été décisif. Pire, il a même été remplacé à la 71e minute par Hendrick. Ce que n'a pas vraiment compris un Neymar présent dans les tribunes du Sophie Stadium pour soutenir ses compatriotes. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on peut voir l'ancienne star du Paris Saint-Germain dans l'incompréhension la plus totale après le choix de Dorival Junior. Le Brésil débute avec un nul, 0-0, face au Costa Rica. Maladroit devant le but adverse, le Brésil a débuté la Copa América par un match nul contre le Costa Rica, 0-0. Lundi à Los Angeles, États-Unis Le Brésil a débuté la Copa América par un match nul contre le Costa Rica, 0-0. Lundi à Los Angeles, États-Unis La Séléção pensait avoir fait le plus dur à la 30e minute lorsque Marquinhos s'est jeté au second poteau pour pousser le ballon dans les cages adverses, avant que son but ne soit refusé pour hors-jeu. Le Brésil a multiplié les bonnes positions, assisté aux nombreuses parades de Patrick Sequeira et même touché le poteau avec Luca Paqueta en seconde période, mais n'a pas réussi à marquer et laisse la tête du groupe D à la Colombie, vainqueur du Paraguay plus tôt dans la journée. Les Oriverde auront la pression vendredi pour leur deuxième rencontre face au Paraguay à Las Vegas.